salut à toutes et salut à tous et bienvenue sur catch collector on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo la première partie de ma collection en 2020 cette fois ci on va s'intéresser aux autographes et aux objets signés c'est parti alors on va commencer tout suite avec ce programme de Wrestlemania 21 signé lors de l'accès à los angeles en californie en 2005 le 3 avril et on va commencer avec les autographes de ni plus ni moins donc on va commencer avec les autographes de batista et de triple h vraiment sympa à prendre la tasse voilà aussi j'espère qu'on revient à la caméra mais c'est pas tout c'est pas tout le programme est vraiment vraiment super sympa on a aussi l'autographe de jbl vraiment pas vu d'ailleurs j'ai également l'autographe de l'undertaker et ça c'est du lourd quand même c'est un autographe qui est comment ça se raréfier quand même il ya quelques quelques rencontres mais elles sont assez rares il ya également l'autographe de stone call steve austin 316 ce n'est pas tout on a également l'autographe de kane de big red monster il ya malheureusement j'ai pas l'autographe de chris benoît c'est vraiment un autographe qui m'avait vraiment fait plaisir mais bon ça c'est pas possible également un bel autographe de hulk hogan alcographe patronisé au hall of fame cette année là j'espère qu'on voit bien qu'il n'y a pas trop de reflets j'ai également l'autographe de eric bischoff appareil assez signé avec un marqueur gré du coup on a un petit peu de mal à voir et voilà c'est tout pour le programme de wrestlemania 21 on enchaîne avec la suite et on passe ensuite un autographe un peu plus récent celui ci date de wrestlemania 35 le jour où elle a gagné ses deux ceintures donc là on est sur une photo à tirage limité à 50 exemplaires avec le certificat d'authenticité qui se trouve derrière la photo dans le cadre et on enchaîne ensuite avec l'autographe de naomi que j'ai réussi à avoir à la pgw cette année pour elle était présente à l'occasion de sortie de 2k20 et on enchaîne ensuite avec les autographes du meet and greet de l'île 2019 avec l'autographe de de carmela de shinsuke nakamura et de sami zain ensuite on retrouve également l'autographe de edge qui était dans l'édition collector de 2k20 celui-là il y a pas mal de gens qui l'ont eu mais c'est toujours un autographe super sympa à avoir et on retrouve également les deux autographes que vous avez pu voir dans une précédente vidéo l'autographe de shalton benjamin et de bronstrowman qui sont présents dans le coffret collector tops elite sur des cartes signées et on continue avec les ceintures que j'avais fait signer lors de l'île donc là on a l'autographe de sami zain ici et de nakamura sur l'autre côté et également une ceinture dédicacée par carmela et on termine avec la pop de charlotte flair elle aussi avec un certificat d'authenticité j'espère que vous pouvez bien voir malgré la protection super sympa et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne rien attendre la suite à bientôt à bientôt